Yo salut tout le monde c'est GataVolgar aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Nouveau débrief de match de foot aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Leicester City première journée de première ligue de la saison 2018-2019 Et donc les Red Devils commencent par une victoire sur Leicester, une victoire 2 buts à 1 Grâce à des buts signé Paul Pogba sur pénalty dès la 3ème minute de jeu Luke Shaw double la mise à la 83ème minute de jeu Et à la 92ème c'est Jamie Vardy qui sauve l'honneur en faveur des Foxes Et du coup les Red Devils remportent le match sur le score de 2 buts à 1 Donc le début de saison est plutôt sur l'écharpeau de roue avec une victoire C'est ce qu'il fallait faire Donc du coup la composition que José Mourinho a alignée lors du match contre Leicester Le 11 de départ c'était un 4-3-3 avec Derea dans les buts Belly et Lindelof en défense centrale Darnian latéral droit, Luke Shaw latéral gauche Fred, Andreas, Pereira et Pogba en milieu C'était ce trio là qui animait le milieu de Manchester United Ron Mata, Elie droit, Alexis Sanchez, Elie gauche Et Marcus Rashford qui animait l'attaque mancunienne Donc du coup les Red Devils au final s'imposent 2 buts à 1 Donc dès la 3ème minute de jeu Comment dire, le match commence fort Dès la 3ème minute de jeu avec un pénalty de Paul Pogba Avec suite à une faute, je crois une main Innocent c'était une main de Wesley Morgan Je ne me rappelle plus trop de l'action Mais il me semble que c'était une main dans la surface de réparation Et du coup pénalty pour Manchester United Et c'est Paul Pogba avec son élan qui est un peu lent Il a fait son élan d'habitude quand il tire un pénalty C'est à dire qu'il fait des tout petits pas Et ensuite, bam, il allume le gardien Il tire dans la lucarne gauche du gardien Et du coup grâce à ça Manchester United mène 1-0 juste à la mi-temps Après bon, durant la première période Manchester United a quand même un peu souffert Même si on a fait de très... Deria nous a sauvé plusieurs fois Mais aussi de très bonnes interventions De la part de Victor Lindelof et de Eric Bailey Franchement les deux défenseurs de Manchester Ont été bons durant ce coup d'envoi Et durant ce match Ils ont été bons en première période Tout comme Darmian et Loukcho Darmian qui a fait quelques fautes Mais Loukcho qui nous a quand même mis à l'abri A la 83ème Avec de la réussite certes Mais avec une très belle action collective Et franchement ça fait vraiment plaisir J'espère que Jose Mourinho va faire tout ça durant la saison J'espère qu'il va faire ceci durant toute la saison La saison 2018-2019 Et j'espère qu'on va prendre de haut Manchester City Parce que l'année dernière on a été complètement largué En première ligue Mais bon, là comme c'est parti J'ai confiance en eux Et je pense qu'on peut le faire On peut gagner normalement le championnat anglais Donc du coup Donc après il y a eu le but de Jimmy Vardy A la 92ème Franchement le but de Jimmy Vardy Ça a été quand même un but de Comment dire De chanceux Parce que le centre D'un joueur des Foxes Ça a été retombé sur le poteau Deria ne pouvait rien faire Parce qu'il était surpris par la trajectoire du ballon Le centre il a été enroulé Derrière Jimmy Vardy Le centre touche le poteau Les montantes Deria Avant que Jimmy Vardy Termine le travail Et du coup Manchester United s'impose 2 à 0 Victoire, victoire Mais je suis Entre la satisfaction Et la Pas très Enfin Je suis pas réellement satisfait Je suis entre La La satisfaction Et la déception Parce que Je m'attendais à mieux Et j'attends Parce que honnêtement Les joueurs auraient pu Faire le Comment dire Auraient pu déjà plier le match Depuis un bon moment Quand je pense aux occasions ratées De Rashford Aux occasions ratées De Alice Sanchez Voilà Il y a beaucoup d'occasions On aura pu On aura pu mettre au moins 4, 5, 6 buts Enfin Peut-être pas 6 buts quand même Mais genre Au moins 2, 3 Facile Au moins On aura pu gagner au moins le match Sur le score de 4 buts à 1 Ou 3 Parce que franchement Le nombre d'occasions qu'on a raté C'est C'est énorme Parce que là Franchement On pouvait faire le pli Depuis un bon moment Mais il fallait attendre La 83ème Pour que Lucho Nous donne La Comment dire La victoire Et Bah du coup A la 83ème C'était la libération Et j'étais heureux Quand Comment dire Lucho J'ai désulté Quand Comment dire J'étais heureux Quand Lucho A marqué Le but Le but Comment dire Le but de la victoire Et ce but Qui nous a permis D'être à l'abri Parce que si Lucho N'avait pas marqué On aura été accroché Face à Leicester Voilà Donc Pour moi Après je voulais revenir Au beau de Club Puel Qu'il avait dit Avant le match À José Mourinho Qu'il voulait faire Qu'il voulait Le niquer Qu'il voulait Comment dire Pas le niquer Enfin Il disait Ouais On va faire du mal On va On va leur faire du mal Ils sont mauvais Enfin et tout Il a dit Des mauvais Des méchants Mots Sur l'équipe de Manchester Et En attendant Il a dit ça Avant le match Mais à la fin Il s'est fini Il s'est bien Dans tout le long du match Son équipe Elle a été à la ramasse Son équipe Elle a attendu La 92ème Pour qu'il Pour qu'elle Fasse une occasion Enfin Pour qu'elle marque Donc Si j'étais lui J'espère qu'à la fin du match Il n'a pas ouvert son clapet Parce que là Après ce qu'il a dit À l'avant match C'est un peu C'est un peu Comment dire Un manque de respect Voilà Donc maintenant On va revenir au top Au flop de ce match Donc pour moi Les top Ça a été Paul Pogba Ça a été Comment dire Paul Pogba J'ai trouvé Il a été bon Dans ce match Juan Mata Il a été bon également Après bon Il y a eu aussi Les entrées de Lukaku Fellaini Et McTominay McTominay Et Fellaini Ils ont fait Entrer à la place On sont rentrés À la place de Fred et Pogba Donc aussi Welcome to Man United Fred Donc Fred Qui vient Qui vient du Chaque Tardonesque Son ancien club Il jouait Comment dire Au Chaque Tardonesque Donc du coup Welcome to Welcome to Man United Fred J'espère que J'espère que tu as passé Une bonne saison Chez Red Devils Ensuite Pour dire Les débuts Comment dire Du petit Du petit Brésilien Andreas Pereira Et de Fred Enfin Quand je disais Les petits Brésiliens C'est genre Fred et Andreas Pereira Parce que c'est notre pépite Et j'ai trouvé Qu'il était pas mauvais J'ai trouvé Qu'il était très bon Après Fred aussi Il a été pas mauvais du tout Rashford Bon il a été Ni mauvais Ni Il a pas été Non plus le meilleur joueur Il a pas été flamboyant Mais il a pas été Comment dire Décevant Il a été Ni chaud ni froid Il a été Tiède Il était bof Voilà Donc j'ai trouvé Donc globalement J'ai trouvé cette équipe De comment dire De Manchester United Qui était Moyenne quand même Parce qu'on aurait pu Se mettre déjà A l'abri Depuis un bon moment Voilà Bah du coup aussi Il y avait Anthony Martial Bon il a été Sur le banc aussi Donc sur le banc Des remplaçants Malheureusement Il est pas rentré Tout comme Ashley Young Parce que je pensais Je m'attendais Je m'attendais A si qu'il rentre Mais malheureusement Ils sont pas rentrés Mais quand même Là pour l'instant C'était là Comme c'est parti J'espère que Manchester United Va enchaîner les victoires Voilà voilà Donc comme je viens De le dire Oui donc pour les tops Bailly il a été bon aussi Lindelof aussi David Derrea Il nous a sauvé Plusieurs fois Donc moi pour moi Ils ont été Les 3 joueurs Que je viens de citer Bailly, Lindelof et Derrea C'est dans les tops Luke Shaw Il a été dans les tops Aussi Darmian Bon il a été Pas mauvais Mais il a pas été Bon non plus Après Pour dire Juan Mata Bon il a été Bon aussi Et je trouve Et si je pourrais Mettre en flop Ça pourrait être Alexis Sanchez Parce qu'il a loupé Il a loupé au moins Il a loupé Pas mal d'occasion Et franchement C'est un peu décevant Voilà Donc on aurait pu Comme je viens de le dire On aurait pu Se mettre plusieurs fois A l'abri Et Comme je viens de le dire On aura pu se mettre A l'abri Depuis un bon moment Voilà Donc c'est déjà La fin de cette vidéo J'ai plus rien à dire Voilà J'espère que Ce débrief Vous aura plu D'ici là On se retrouve Pour le prochain débrief Lors du match Paris Saint-Germain Stammer De camp Première journée De Ligue 1 Conforama De la saison 2018-2019 J'espère quand même Que le débrief Manchester United Leicester Vous aura plu Si c'est le cas Vous laissez un énorme like Vous dites moi En commentaire Si vous êtes d'accord Avec moi Ou vous êtes pas trop d'accord Et d'ici là Portez vous bien On se retrouve Pour une prochaine vidéo Et A très bientôt